bien alors on avait vu hier que le dans le on est aujourd'hui en fait le 13 chpat et on est toujours dans le chapitre 23 on avait vu hier donc une notion qui expliquait par le amour à zaken concernant l'union l'unité que l'on obtenait par l'étude de la torah qui est une unité extraordinaire merveilleuse puisque nous avions la faculté par l'étude de la torah l'âme qui étudie par sa et avec ça non seulement l'âme et sa pensée et donc sa parole qui sont les vêtements les plus proches de l'âme se retrouver unis dans une unité extraordinaire puisque la torah étant ni plus ni moins la révélation de la volonté de dieu donc cette sagesse qui est donc représentée comme étant les plans de dieu tel que dieu a voulu que ce monde soit créé en définissant chaque chose ce qui était bien ce qui n'était pas bien ce qui était cachère ce qui ne l'était pas et ainsi de suite et bien à travers l'étude de cette sagesse de cette de cette sagesse de dieu qui s'exprime à travers le plan qu'est la torah et bien nous nous unissions donc avec c'est ça la force de cette mitzvah à l'essence de dieu qui est en fait la lumière infinie de dieu qui transcende les mondes et qui normalement ne peut pas intervenir à l'intérieur des mondes car cette lumière étant d'une intensité tellement extrême que les mondes ne peuvent pas supporter et on nous a expliqué que même les mondes les plus hauts sont eux mêmes ne reçoivent qu'un rayonnement de cette lumière donc un simple rayon et non pas la lumière elle-même car il ne pourrait pas supporter cette intensité et bien chose extraordinaire c'est que quand un juif étudie la torah et bien au moment où il est en train d'apprendre cette torah qu'il est en train de réfléchir avec son avec son vêtement de la pensée quand il est en train d'exprimer cette étude par la parole et bien à ce même moment il s'unit avec cette lumière infinie qui à ce moment là fait un avec cette âme cette nechama avec sa pensée et sa parole et qui elle même devienne ensuite une seule et même chose unie à la parole de dieu donc la torah et qui elle même la torah est unie directement à la présence de dieu dans ce monde en fait maintenant donc nous avons expliqué un peu plus la dimension de cette notion on avait expliqué aussi hier que cette lumière de dieu qui se révèle au moment où on est en train d'étudier la torah est quelque chose que l'on ne perçoit pas c'est quelque chose qu'on ne perçoit pas c'est à dire d'une manière visible et tangible c'est quelque chose que l'on ressent mais que l'on ne perçoit pas parce que dieu a fait en sorte qu'on ne la ressente pas parce que en fait on aurait été complètement donc annulé on aurait perdu complètement notre identité on serait complètement anéanti par la perception de cette lumière totalement infini comme il est dit que nul ne peut voir ma face et continuer à vivre et donc maintenant on va continuer à aller un petit peu plus loin aussi dans ce contexte et donc essayer d'expliquer encore plus la puissance de de cette unité obtenue par l'étude de la torah donc le cours démarre comme ça et cela a été expliqué à propos du niveau d'unité avec dieu réalisé par l'étude de la torah qui dépasse même l'unité réalisée par l'observance des commandements comme vous le savez il y a l'unité que l'on a que l'on obtient par l'accomplissement des mitzvot puisque chaque mitzvah nous permet de nous attacher avec dieu et bien l'unité de la torah est encore supérieure à l'attachement à l'unité que l'on obtient par l'accomplissement des mitzvot on avait comparé ça vous rappelez à une image d'un roi qui voulait construire un palais le palais les murs et tout ce qui concernait le palais représentant la matière la notion d'exécution donc la notion liée en fait à la notion de mitzvah c'est comme la mitzvah et par contre les plans qui est que le roi avait fait qui représentait la réalisation de son désir qui était donc ce qu'on les croquis que le roi avait fait lui-même de comment il souhaitait que le palais soit fait et bien représentent à la même image en fait la dimension de la torah donc la torah sont et donc en fait comme on l'a expliqué donc les plans les plans de dieu exprimant la volonté de dieu le désir de dieu et les mitzvot sont l'accomplissement et donc l'unité obtenue avec les commandements n'est pas la même que celle obtenue par l'unité de dieu et donc maintenant on va comprendre maintenant cela tout cela va nous permettre de comprendre et bien que cette union avec l'étude de la torah nous permet maintenant de comprendre pourquoi l'étude de la torah est tant supérieure à tous les commandements et même y compris au dessus même de la prière qui elle-même comme on le sait produit une unification dans les mondes supérieurs maintenant vient une question immédiatement mais la loi on le sait très bien dans le shulchanarur existe que celui dont la torah n'est pas entièrement l'occupation jour et nuit comme par exemple qui étudiait ce type de tzadikim qui étudie jour et nuit où leur métier c'est quoi leur métier c'est l'étude de la torah et bien la torah permet justement le shulchanarur la loi nous enseigne que on doit s'interrompre de l'étude de la torah parce qu'il est nécessaire à un moment où il faut bien sûr pour on doit s'interrompre son étude pour la prière car en fait voilà on pourrait dire et bien en fait quand on nous dit qu'il est nécessaire d'étudier par l'étude parce que par l'étude on obtient une telle élévation une telle illumination et bien ici on nous dit quand même qu'on doit s'arrêter alors ce qu'on dit ici quand on nous dit qu'on doit s'arrêter pour prier c'est que de toute façon cette personne de toute façon va s'arrêter c'est pas quelqu'un qui fait de l'étude de la torah son occupation jour et nuit de manière continuelle donc de toute façon puisqu'il a des moments où il s'interrompt et bien puisqu'il s'interrompt donc c'est pour ça qu'il est nécessaire pour lui de prier et donc de toute façon il aurait fait une pause pour interrompre son étude donc ce n'est pas la loi qui exige une interruption de l'étude pour la prière car la loi a statut simplement que l'interruption qui aurait été faite en tout état de cause soit faite au moment de la prière puisque à ce moment-là on peut s'unir avec les mondes supérieurs et dès qu'il interrompt son étude et bien il lui incombe automatiquement donc le devoir de prier Et donc de cette explication à propos de la stature de la torah l'homme avisé comme dit le verset pourra attirer sur lui-même c'est-à-dire éveiller en lui une grande crainte quand il étudie la torah et donc on voit effectivement le sens de cette pertinence de cette idée c'est que ici le rabbi J. Zalman que lui dit que la volonté de Dieu à travers l'étude de la torah est supérieure à celle réalisée par les autres commandements et donc il va aborder maintenant un autre aspect de la supériorité de la torah qui est le résultat en fait du précédent la torah inspire à celui qui l'étudie une dimension de crainte de Dieu beaucoup plus intense encore que celle qui inspire en fait les autres commandements de fait on voit que cette qualité est plus importante encore que la première dès lors que l'aboutissement de tous les commandements et de l'union qu'ils permettent avec Dieu et bien tout le but c'est quoi ? c'est d'obtenir la crainte de Dieu et donc la supériorité de la torah par rapport à tous les commandements et que par rapport à cette finalité qui est de rechercher la crainte de Dieu et bien la crainte de Dieu que l'on obtient en étudiant la torah est supérieure à tous les autres types d'actions de cette union qu'elle crée parce qu'elle crée donc avec la volonté divine permet d'obtenir cette crainte de Dieu donc on voit que cette idée est donc très claire et Rabbi Shnir Zalman va maintenant à travers cette longue analyse des qualités de la torah et des commandements montrer comment cette chose est très proche de toi comme on l'avait dit au tout début du Tanya qui le Tanya est basé en grande partie sur cette phrase dans ta bouche et dans ton cœur on parle bien sûr de quoi ? on parle à l'évidence que cette chose qui est très proche de toi il s'agit de la crainte de Dieu qui est beaucoup plus accessible et bien est en fait le service de Dieu en méditant donc tout cela et bien nous allons comprendre un petit peu plus les choses et nous permettre donc de prendre conscience de l'importance de l'étude de la torah donc il nous dit comme ça que chez Itbonen que quand une personne va réfléchir comment son âme et ses vêtements donc de la pensée dans son cerveau et dans la bouche, dans la parole sont unis dans une parfaite unité avec la volonté divine et la lumière infinie du Hintsof qui se révèle dans l'âme et ses vêtements qui sont pensées et paroles lorsque la personne étudie la torah donc quand quelqu'un va réfléchir à tout cela à tel point que cette lumière infinie qui se dévoile maintenant dans l'étude du juif qui était en train d'étudier cette lumière est tellement élevée tellement haute que tous les mondes supérieurs et inférieurs ne sont comme rien devant cette lumière et ils sont en fait comme le néant absolu au point que le principal de leur vitalité qu'ils reçoivent de cette lumière n'est pas revêtue mais ils les animent comme vous l'avez expliqué par l'extérieur parce que les mondes même les mondes les plus hauts ne peuvent supporter l'intensité de cette lumière et donc elle ne peut cette lumière que les envelopper parce qu'elle ne peut jamais rentrer à l'intérieur car les mondes exploseraient ils ne pourraient pas supporter l'intensité de cette lumière et bien on voit que cette lumière n'a pu être pour eux que de façon transcendante et enveloppante parce qu'ils ne peuvent supporter cette lumière infini et qu'une ils ne peuvent supporter qu'une infime lueur qui est en fait un simple petit rayonnement qui en est revêtu sans qu'eux-mêmes retournent au néant donc en méditant maintenant sur le fait que la lumière divine qui transcende les mondes se manifeste dans l'âme de celui qui étudie à travers l'étude de la Torah l'homme avisé automatiquement sera saisi de crainte en l'étudiant c'est-à-dire que maintenant quand on va étudier la Torah on va prendre conscience que cette lumière qui donne l'existence à toute la création toute entière avec les mondes les plus hauts avec tous les êtres célestes les plus hauts ne reçoivent eux-mêmes qu'un simple rayonnement de cette lumière-là alors que celui qui étudie la Torah reçoit cette lumière elle-même cette lumière qui normalement ne peut pas rentrer dans le monde et bien elle rentre elle s'associe à la personne qui étudie et elle l'enveloppe et elle rentre entièrement en lui au niveau de son âme et au niveau de sa pensée de sa parole qui deviennent en fait des réceptacles qui deviennent de manière incroyable en mesure de pouvoir recevoir ce qui est normalement impossible de recevoir et c'est ce qui est marqué dans le sens du verset comme c'est marqué dans le Deuteronome et comme il est Dieu il est marqué pardon et Dieu nous ordonna d'accomplir toutes ces lois afin de craindre Dieu car tout le but de l'accomplissement des mises autres c'est pas simplement ni de l'étude de la Torah c'est pas simplement pour accomplir de manière machinale de faire des choses qui sont en fait on va dire un certain rituel pour donner l'impression de prendre une habitude à quelque chose qui est fait de manière mécanique non on doit la personne intelligente doit réfléchir qu'en réalité il existe dans ce monde quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs c'est-à-dire la possibilité de nous unir avec la crainte de Dieu qui cette crainte de Dieu se révèle parce que nous avons la possibilité de pouvoir recevoir et intégrer en nous-mêmes par l'étude de la Torah et par l'accomplissement des mises autres cette lumière qui normalement n'est pas possible d'être intégrée tellement elle est puissante car c'est la lumière infinie qui a créé simplement par un simple rayon tout l'ensemble de toute la création ce verset comme on le voit en fait ce verset voit dans les commandements une condition qui est préalable à la crainte de Dieu contrairement au sens logique pour lequel l'accomplissement des commandements serait en fait une conséquence de la crainte de Dieu Rabbi Shnozelman explique donc le verset qui fait référence ici à un niveau supérieur de crainte qui est l'aboutissement de l'observance des commandements on sait très bien que dans la manière d'accomplir les commandements il y a différents stades il y a le premier niveau qui est le niveau de l'amour qui est en fait le niveau de la crainte pourquoi une personne va commencer à faire tes chouva et va commencer à accomplir les mises votes et bien parce qu'il se dit oulala si jamais je ne les fais pas peut-être que ça va peut-être que je vais être puni je vais recevoir une punition donc il le fait par la peur du bâton il a peur d'être puni ensuite vient avec le temps une révélation plus grande où il prend conscience de l'amour il commence à aimer aimer la Torah et les mises votes c'est comme ça dans le processus du Baal Tshuva ensuite après vient pour lui un niveau d'amour plus grand encore plus grand un amour par plaisir et ensuite à la finalité de tout arrive le niveau de la crainte de Dieu pour la crainte de Dieu parce qu'il aime tellement Dieu qu'il a la peur de ne pas faire ce qu'il faut et de contrarier si on peut dire à Kadesh Baruch Hu or si les commandements permettent d'atteindre un niveau supérieur de crainte de Dieu à plus forte raison en est-il à plus forte raison en est-il de l'étude de la Torah et c'est sur cette idée que va se conclure ce chapitre et il nous dit et il nous dit et sur au sujet de cette grande crainte et bien c'est cela c'est à ce sujet que nos haramim ont dit qui s'il n'y a pas de sagesse il n'y aura point de crainte ça veut dire que dans ce contexte-là de quoi on parle ici on parle de la sagesse la sagesse qui fait référence à l'étude de la Torah et la crainte à ce niveau dont on parle en vérité ce niveau sublime de crainte réalisé seulement par l'étude en fait de la Torah en revanche la Maxime qui nous dit sans crainte il n'est point de sagesse fait référence à un niveau de crainte inférieur qui est en fait comme on l'a dit un préalable à l'étude de la Torah comme il a été expliqué comme on a dit d'abord une personne avant de commencer à servir Dieu d'abord il doit y avoir la crainte en lui avoir le sentiment qu'il y a une puissance dans le monde qui est le bon Dieu qui regarde chacun d'entre nous et qui le surveille et qui aujourd'hui a besoin cette personne de prendre conscience et quand elle prend conscience alors elle commence à avoir une certaine crainte une peur que si jamais elle fait une faute et bien voilà elle va subir elle va avoir à subir les conséquences donc ce niveau de crainte comme il a dit il ne peut y avoir de crainte sans qu'il y ait s'il n'y a pas de crainte il ne peut pas y avoir de sagesse parce que la crainte c'est ce qui va amener en fait à une sagesse qui va être maintenant de se dire oh là là puisque Dieu m'a demandé d'accomplir d'accomplir ses lois et bien je vais être obligé d'apprendre ce que sont ces lois car il ne peut pas y avoir d'application si je ne sais pas comment ça se passe donc ce qui va être le préalable à l'accomplissement de l'étude des lois de Dieu et bien de la sagesse de Dieu c'est effectivement la crainte et donc ce niveau-là de crainte ce premier niveau est un niveau de crainte inférieure qui est un préalable à l'étude de la Torah comme il a été expliqué c'est par rapport à ce niveau de crainte que la Torah est appelée la porte de la demeure car l'unique moyen d'entrer dans la demeure au niveau donc de la demeure de Dieu et bien qui représente le niveau sublime de crainte comme en fait il est expliqué comme cela sera expliqué par ailleurs et bien c'est d'abord effectivement par l'étude de la Torah on ne peut pas entrer recevoir en nous cette crainte extrême cette crainte immense sans avoir passé par l'étude de la Torah donc on voit très bien qu'à ce stade-là un préalable est nécessaire c'est que pour pouvoir atteindre ce niveau de la crainte supérieure qui est le niveau la finalité elle-même dont parlait Moshe Rabbeinu quand il disait que la chose est très proche de toi on parlait de la crainte de Dieu et bien cela est très proche parce qu'en fait nous avons les moyens nous avons la clé si on peut dire pour pouvoir atteindre donc cette porte qui va pouvoir ensuite s'ouvrir pour nous et nous donner la possibilité d'y arriver toutefois Admoazakem nous dit que tout esprit malheureusement ne peut pas contenir une pareille crainte il nous dit que même celui dont l'esprit ne peut contenir une telle crainte ni dans sa totalité ni même en partie du fait de la racine de la source de son âme qui est d'un niveau inférieur comme on avait expliqué le niveau inférieur qui correspond au niveau inférieur des dix phirotes du monde d'Asia et bien l'absence de cette crainte et bien n'empêche pas quand même l'action d'accomplir d'accomplissement de la Torah et des commandements comme tout cela sera expliqué très prochainement donc plus loin dans les autres chapitres qui vont suivre donc voilà donc on conclut le cours d'aujourd'hui sur cette notion de prise de conscience que nous avons quelque chose d'extraordinaire dans ce monde c'est le moyen de nous unir avec Dieu de nous permettre d'obtenir la crainte de Dieu qui est la finalité de toute la raison d'être de tout cet univers de toute la création entière qui en fait nous est donnée par l'étude de la Torah en nous donnant la Torah Dieu nous a donné le moyen qui est en fait l'arme extraordinaire l'arme ultime qui nous permet de pouvoir grâce à cela nous attacher à pouvoir ressentir cette crainte de Dieu qui est en fait la finalité de toute chose voilà le cours